France Bleu Paris, Découverte. Laurent Petit-Guillaume. Merci de nous avoir choisis, merci d'écouter France Bleu Paris, Découverte. Aujourd'hui on va vous donner envie d'aller rassister à une exceptionnelle soirée où la chanson française va une fois de plus se mobiliser pour une belle cause. C'est la 8ème édition de OZE, le concert des coccinelles pour l'association ANR le 3 novembre. C'est au Casino de Paris. Et pour en savoir plus, nous sommes avec l'un des initiateurs de cette soirée, un artiste populaire présent ce soir-là, et le président de l'ANR, Ours Alain Souchon et Jean-Michel Dubois. Bonjour et bienvenue à tous les trois. Bonjour. Merci d'être là, merci. Que nous réserve cette soirée ? Quels seront les artistes présents au Casino de Paris ? Quel est le rôle de l'association ANR ? Bref, pourquoi faut-il réserver cette soirée du 3 novembre ? On va tout vous dire. France Bleu Paris, Découverte. C'est votre rendez-vous avec l'actualité des spectacles sur Paris et la région parisienne. Alors messieurs, messieurs les artistes, Ours, Alain Souchon, m'en voulez pas, mais cette soirée, elle est au bénéfice d'une association. Certes, le programme est incroyable, Zazie, Le Forestier, Hugo Fré, Renan Luce, etc. Mais autant savoir pourquoi, tout de suite, on va y aller. Alors, je vais m'adresser à Jean-Michel Dubois, qui est le président de l'ANR, l'association Neurofibromatose et Reklinghausen. Reklinghausen. Alors, on va résumer cette maladie, qu'est-ce qu'on appelle les neurofibromatoses ? Et puis, à quoi sert votre association ? D'abord, c'est quoi cette maladie ? On va résumer ça. Des maladies... Alors, il y a plusieurs neurofibromatoses qui sont des maladies neurologiques. Oui. Il y en a deux qui sont particulièrement rares. La neurofibromatose de type 2 qui touche le système auditif et la schwannomatose. La plus fréquente, l'une des plus fréquentes des maladies rares, la neurofibromatose de type 1, ou maladie de von Reklinghausen, est donc une maladie génétique, neurologique. Ça touche les gaines des nerfs et ça provoque des tumeurs parce que la neurofibromine n'agit pas comme chez vous et moi en évitant justement la prolifération de cellules et la création de tumeurs. Chez les personnes qui sont atteintes de cette maladie, suite à une mutation génétique, il y a donc une prolifération sur la peau le plus souvent et à l'intérieur aussi du corps, sur les organes. Ça concerne le corps entier. Qu'on comprenne bien. Combien de personnes sont touchées par cette maladie par exemple en France ? En France, on estime entre 15 et 20 000 personnes atteintes. D'accord. Votre devise, c'est informer, s'informer pour agir. Oui. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut dire qu'on est mal informé même lorsqu'on est... Non. On pense que... Enfin, on est mal informé. C'est vrai que c'est une maladie peu connue, difficile à vivre en même temps. Donc, les personnes atteintes n'ont pas tellement envie qu'on en parle. De se montrer et de parler de leurs trucs. C'est compliqué. C'est isolé. Quand vous êtes couvert de tumeurs cutanées, même si elles sont bénignes, c'est pas franchement... C'est difficile à vivre. D'accord. Donc, s'informer, il faut à tout prix que les familles concernées s'informent correctement. Même si c'est une maladie qui est imprévisible dans son évolution. On ne peut pas à l'heure actuelle, les médecins ne peuvent pas dire comment et quand va évoluer la maladie. Et ça, c'est très difficile. Ça dépend des cas. Oui, tout à fait. D'accord. Tout à fait. Mais il n'y a pas de pronostic. On ne peut pas vous dire au départ, voilà, ça va évoluer de telle façon. Et à tel âge, on ne sait pas. Alors, ne vous inquiétez pas, on va parler de la soirée. Mais je vais continuer parce que j'ai envie de tout savoir. Bien sûr. L'ANR, donc, c'est votre association. Vous l'avez créée à partir de qui ? À partir de quoi ? Quand est-ce que ça a démarré ? C'est une association. Quand est-ce qu'est née cette association, oui. Elle a été créée en 1986. Et donc, par des familles qui étaient concernées. Alors, c'est devenu en 1995 une association. Alors, on dit des coccinelles et on parle souvent de maladie. Parce que le premier symptôme clinique, enfin, au niveau du diagnostic, ce sont des taches caféolées sur la peau. Et donc, les dermatoses sont souvent en première ligne pour le diagnostic. Et un jour, l'association qui voulait faire un document contact pour s'adresser autour d'elle, elle est allée voir un imprimeur. Et quand elle a expliqué qu'il y avait ces taches caféolées, l'imprimeur a dit, finalement, c'est comme les coccinelles qui ont des taches sur la carapace. Et donc, c'est vrai que maintenant, les familles, les parents, quand ils parlent des enfants, parlent souvent de leur coccinelle en parlant des enfants. Donc, c'est devenu le symbole de l'association et pour nous, le symbole de la maladie. Puisque, et ces taches sont quelquefois assez disgracieuses. Et donc, les enfants ont quelquefois de la difficulté à vivre avec ça. Même si, au départ, il n'y a pas forcément une atteinte très sérieuse, on va dire, sur le plan de la maladie. Très bien. On a compris qu'il faut y aller pour vous aider. On va revenir évidemment sur la naissance de ce projet de concert, bien sûr. Je crois que c'est la huitième édition pour venir aider financièrement votre association. On va en parler avec l'un des deux initiateurs du concert O, c'est Ours, et puis un des artistes présents sur scène du Casino de Paris. C'est le 3 novembre. Alain Souchon est avec nous aussi aujourd'hui dans cette émission. C'est le 3 novembre. Alain Souchon est avec nous aussi aujourd'hui dans cette émission. La presqu'île, le boulevard de la mer est bon. Thomas est parti. Attention, Jimmy tourne en rond. Hier soir encore, son héroïne. Jimmy, le serrait si fort en disant Jimmy. Elle était son calmant, son alcool profond. Comme elle est partie. Attention, Jimmy tourne par rond. Jimmy tourne en rond. Sur le cuir de ta cristière Là-bas, le soleil s'écoule dans la mer Jimmy, il est fille pour le cuir. Comme l'alcool et les rêves au vert C'est sauter en l'air, tomber par terre Depuis deux ans sur Jimbo s'est fort Pour que sa star lève bronze en rond. Avec elle, il voulait un bébé sans vie. Comme elle est partie. Attention, Jimmy veut mourir. Jimmy, il est fille pour le cuir. Sur le cuir de ta cristière Là-bas, le soleil s'écoule dans la mer Jimmy, il est fille pour le cœur Comme l'alcool et les rêves au vert C'est sauter en l'air, tomber par terre Jimmy va trop vite Jimmy pleure niche Il sent son parfum sur la corniche Les lacets, le gravier est dans l'air du soir La cristière s'envole Dans les fougères et les dénissants La balade de Jim, c'est toujours agréable avec Alain Souchon France Bleu Paris, découverte Écoutez bien, sur la scène du Casino de Paris Le samedi 3 novembre prochain Vous écouterez, vous verrez bien sûr Maxime Le Forestier, Zazie, Hugo Fray, Renan Luce, Aldebert, Benricourt, Pierre Souchon, Clarika, Gaëlle Fort, Jojoa et Lieutenant Nicholson, ils sont là Bobby, non ils ne sont pas là Bobby, les trois Bobby, les trois Bodhi sont là C'est génial C'est super Bodhi Bezois Dorémus, il sera là D'accord Dauta Jenna, elle sera là A découvrir également, un sacré artiste Et Alain Souchon, mesdames, messieurs Donc on ne peut pas louper ça Et puis Ours, bien sûr, qui est là Le concert s'appelle Ours, le concert des coccinelles Et c'est pour l'association ANR, on reviendra Ours, vous en êtes, si j'ai bien compris Avec Benricourt, à l'origine de ce concert parisien au Casino de Paris Comment vous avez rencontré l'association ? Benricourt m'a parlé de ce petit festival qui a lieu chaque année A Fournès, dans le Gard, pas loin d'Avignon C'est un petit festival avec plein de bénévoles Et les familles se retrouvent, les familles un peu isolées Qui ont donc des enfants atteints de cette maladie Sont parfois un peu seules Et un des rôles de ce festival, c'est de se retrouver Et eux peuvent discuter enfin Ils peuvent parler de cette maladie Là où ils sont souvent trop isolés Ils se retrouvent Et puis ça récolte des fonds pour faire avancer un peu la recherche Et un jour, c'est pas un très grand festival C'est un festival chaleureux familial Un jour, ils ont eu le rêve, ils ont dit On va monter à Paris Et on va faire un grand concert Voilà, et c'était un rêve comme ça Lancé en l'air en fin d'une soirée comme ça Et Benricourt et moi avons dit Bah nous on vous aidera Et on le fera Et alors c'était il y a trois ans Et donc tout ça met longtemps à se mettre en place C'est pas si évident Il faut trouver plein de partenariats Plein d'artistes aussi qui veulent bien jouer le jeu Et donc voilà, on a réussi à monter Vous avez eu du bol d'avoir Alain Souchon quand même Bah oui, oui, c'est ça C'était facile Pour moi c'était facile Non mais il est pas facile Mais en tout cas pour moi c'était facile J'avais juste à aller dans le salon Demander à mon père Est-ce que ça te dirait de nous aider Et c'est vrai qu'après Plein d'autres artistes Ont suivi l'histoire Peut-être parce que mon père est là Non mais parce qu'ils sont Tout le monde Les chanteurs On a une vie Agréable C'est vrai À vivre Mais on vous demande beaucoup On vous fait ce qu'on aime Non mais alors Quand on nous demande un truc On fait tous les ans un truc Avec Pierre Souchon On fait pour la maladie d'Aldaïmo Mais c'est un plaisir en même temps On le fait C'est carrément un plaisir Là par exemple On va être sur la scène On va chanter des chansons Avec Zazie Avec Hugo Fray Avec Maxime Le Forestier Tous ensemble Et puis faire des duos C'est plutôt très agréable Si en plus ça peut rendre service Pour la recherche Donc c'est très bien Vraiment C'est agréable Cela dit Alain L'engagement d'un artiste Pour défendre une cause C'est un exercice Que vous connaissez bien Et beaucoup d'artistes aussi Mais avec l'expérience Parfois Il faut se poser des questions Avant d'accepter Parce qu'on peut aussi Se retrouver dans des histoires Qui ne sont pas 100% pour l'association Bon il faut vérifier quand même Est-ce que vous deux par exemple Moi j'ai fait confiance à Charles Ours C'est Ours qui Non mais il fait ça depuis 7 ans Il connait bien l'association Et tout Et il m'a dit Bah alors ils ont rêvé De monter à Paris Au Casino de Paris Alors au contraire Ça fait plaisir C'est sympa C'est une réalisation d'un rêve En dehors de l'association Des gens de l'association Avez-vous rencontré des familles Touchées par cette maladie ? Bien sûr Bien sûr Chaque année On rencontre des enfants Et des familles Voilà On a même lié des liens Avec certains Donc alors je le rappelle C'est le 3 novembre prochain C'est au Casino de Paris Ours Est-ce que Alain Souchon A été de bon conseil Lorsque vous avez Vous avez Vous avez commencé A imaginer cette soirée Parce que lui Il a l'habitude De ce genre de choses Non il m'a plutôt fait confiance Il est Il participe gentiment Avec plaisir Voilà Est-ce que vous avez rencontré Des difficultés d'ailleurs Parce que 3 ans C'est long Non la salle Tout ça Les partenaires C'est relativement facile Non non Maintenant Jean-Michel Je pense qu'il a Il a rencontré plus De difficultés Oui Sans doute Forcément Quand on est bénévole Quand on n'est pas Dans le métier A un moment On se dit Est-ce que ça va marcher Et puis après Quand on voit arriver Les artistes D'abord on a fait Pleinement confiance On connait Charles Et Ben Enfin Ben Ricourt Voilà Nico Jojo C'était Donc on leur a fait confiance On a dit Nous on est là derrière Mais Mais on les a un peu On les a un peu suivis Parce que Parce que voilà C'est eux qui ont quand même Ben c'est leur univers C'est leur univers Ben oui voilà Jean-Michel Dubois Je rappelle Président de la NR Tous ces artistes présents Viennent vous aider Le but du jeu Le but du jeu c'est de récolter De l'argent Alors évidemment Concrètement Cette soirée Cet argent récolté Va servir à quoi ? Pour la recherche Sur les neurofibromatoses Là il y a des chercheurs Qui ont besoin D'être Et il se trouve que Du 2 au 6 novembre À Paris Oui Il y aura Le premier congrès mondial Neurofibromatose Ça fait partie D'une suite De congrès Qui était européen Et puis Donc on a fait Nous association Un peu de lobbying Pour que ça soit à Paris Et puis Pierre Wockenstein Le coordonnateur Du centre de référence Neurofibromatose Qui est à Montdor À Créteil A pris des contacts Avec d'autres Les américains On dit on vient Il y a des asiatiques Ce qui fait qu'on a Un événement Vraiment de renommée mondiale À Paris Début novembre Et dans ce cadre là On s'est dit Ça serait bien De faire le concert À ce moment là Donc c'est du 2 aussi C'est la maison de la chimie La maison de la chimie Et le Donc vous m'avez parlé Là vous avez cité un nom À l'hôpital Montdor C'est Ce professeur Ce professeur là Qui travaille Sur cette pathologie là Avec son équipe Il faut savoir qu'en France Il y a plusieurs équipes Qui travaillent Et la France Est à la pointe De la recherche Sur les neurofibromatoses C'est pas de l'avantardise C'est pas Je veux dire Un peu de nationalisme Non non C'est la vérité Il y a vraiment des chercheurs Qui s'intéressent À ces maladies Et qui travaillent C'est complexe Et je veux dire J'ai presque envie de dire Au fur et à mesure Qu'il y a des découvertes Oui Ça complexifie La recherche Et quelquefois Il y a même des gens Qui nous disent Oui mais ça n'avance pas Mais si ça avance Alors est-ce que ça avance Dans le cadre de On sait dorénavant D'où ça vient Ou est-ce que ça avance Sur les traitements Ou est-ce que les deux sont liés Non malheureusement Pas encore sur les traitements D'accord Il y a une meilleure connaissance C'est assez évident Du pourquoi J'ai dit tout à l'heure On n'a pas non plus D'explication Sur l'évolution D'accord Maîtriser ou pas maîtriser Et sur les traitements Non Il y a des essais Thérapeutiques De molécules Puisqu'on parle De prolifération De cellules De tumeurs On parle de cancer Et enfin Je mets le mot entre guillemets Mais ça s'apparente à ça Et donc Il y a des essais Avec des molécules Pour essayer De réduire La prolifération Des neurofibromes Et la croissance Des neurofibromes Mais malheureusement Pour le moment Ce n'est pas encore Il n'y a pas encore De résultat Comme souvent On va dire La recherche avance Évidemment Mais il y a vraiment Des gens Qui se consacrent à ça Et c'est assez formidable Et bien on va les aider Ours Alain Souchon Le 3 novembre Au Casino de Paris Il y aura également Autour de vous Zazie Je le rappelle Hugo Fray Maxime Le Forestier Renan Luce Et beaucoup d'autres Allez voir sur le site internet Tout simplement Il y a tout le programme Et je rappelle C'est le 3 Maxime il va chanter Est-ce que les gens naissent Go en 3 A l'endroit Où ils naissent Que les gens naissent Go ou pas Alors non Il ne va pas chanter celle-ci Il ne va pas chanter C'était joli De vous entendre Tous les deux Et il va chanter C'est une maison bleue Accrochée à la colline Peut-être Je pense Et Hugo Fray Il va chanter Les filles sont jolies Dès que le printemps est là Ah c'est un fameux Trois mois Fins comme un oiseau Iseo Iseo Santillano Allez vas-y C'est un peu Toujours droit devant Nous irons jusqu'à San Francisco Oh bah c'est moi qui connais la chanson Ça va être bien Bon et il n'y aura pas que ça Allez on va revenir Évidemment sur l'important Chloé dansait comme une folle Debout sur la table La folie On va revenir évidemment Sur l'importance du monde associatif Pour aider la recherche On va revenir sur cette soirée Sur le programme Qui vous attend Le 3 novembre prochain Au Casino de Paris Ce sera tout de suite après Une petite habitude qu'on a ici Un rendez-vous quotidien Avec Muriel Giordan Ça s'appelle Accès privé Elle va nous faire découvrir En quelques minutes Un endroit Les coulisses du Cirque du Soleil Aujourd'hui Installées dans le 16ème A tout de suite France Bleu Paris France Bleu Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501